Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le Congo. On continue donc notre petite aventure de conquête de l'Afrique tout simplement. Donc du coup, on va tout de suite en mettre la pause tranquillement, on va se détendre deux secondes. La France est de nouveau élu empereur, on est en train de se préparer à aller taper sur nos amis les anglais, qui sont dans une guerre qu'ils vont gagner, ça c'est pas trop un problème. Donc là on prendra un mercenaire pour aller s'occuper de ça et puis peut-être un autre pour aller s'occuper de ça, mais franchement c'est quand même 4%. 4% du score de guerre, on verra si ça vaut le coup. On sait que l'armée anglaise, enfin en tout cas une partie est probablement là, ils sont en guerre contre Passaï. Et on attendait donc, voilà, une petite révolte chez notre vassal qui était en train de couver. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va gueuler à gêner, il y a de la réduction d'impôt un peu partout. Ouais ok, c'est globalement un J-Max, ça part en sucette. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire une petite revendication supplémentaire ? Oui, alors, Caillor ou Natal ? Qu'est-ce que c'est que ces provinces ? Caillor. Caillor c'est ça. Et Natal ? Natal c'est ça, ah bah Natal. Voilà, ça on va le prendre. Le reste on le filera à notre vassal. Bien. Donc on a une armée ici qui est en train de se déplacer, mais franchement, le temps qu'elle arrive, on n'est pas non plus pressé. On va par contre rentrer les bateaux. Là je crois qu'il n'y a pas trop trop de débat là-dessus. On va pas se mettre par là, des fois qu'ils viennent débarquer dans le coin. On n'avait pas une flotte à Alep ? À Alep, n'importe quoi, au Golfe d'Aden. Ici on a quelques bateaux de transport. Alors, toi t'es là, toi t'es en train de réparer, toi tu vas te ranger, et vous, vous allez vous ranger. Ok, donc tout le monde va se ranger. Parfait. Ici, on va arrêter l'entraînement tranquillou, parce qu'on va avoir à s'occuper ici d'une rébellion. Du au fait qu'on est en train de convertir tout simplement. Massina il est dans le mal, puis il ne peut pas aller là, donc pour l'instant ça va péter. Est-ce qu'il y a la mytho, on s'en fout, bien sûr. Les marchands s'inquiètent du mob de protectionniste. Oui, on peut claquer 25 points de mine pour gagner un point de mercantilisme, ça me convient. Alors, ici, une revendication sur As-Been, c'est possible ou pas ? Non. Donc sur As-A-Wag. Et les ottomans, par contre, on essaiera de leur faire des trucs un peu plus relous, genre retarder le recrutement, ce genre de choses. Il y a tout à fait possibilité qu'ils essaient de nous backstab pendant cette guerre. C'est une option tout à fait envisageable. Qu'est-ce que ça donne ? La France vient, l'Aragon vient. Et donc, on se fait une guerre de conquête assez classique. Nous pouvons utiliser cet objectif de guerre de notre dépendance. Donc ça, ça coûtera moins cher, mais uniquement pour la province légitime. Donc, on s'en fout. On va faire un truc pour prendre... On va s'en fout, on va prendre n'importe quoi. De toute façon, c'est la même. Et c'est parti ! On est en guerre avec l'anglais, messieurs ! Alors, on va déléguer ici 18 000 hommes. Pour aller s'occuper de ça. Donc, bon, notre vassal va se faire défoncer sa flotte. Voilà, je ne pouvais pas y faire grand-chose. La France aussi, probablement. Est-ce que sa guerre est finie, à l'anglais ? Ah, sa guerre est finie, ici, à l'anglais. Bon, on est quand même en guerre contre beaucoup de trucs. Donc, ça va se fighter dans les colonies, mais ça ne nous regarde pas. Comme d'hab, on va garder un œil sur la tronche de... Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Donc ici, c'est mort, on n'enverra pas de bateau. Il a beaucoup trop de monde. Par contre, on va prendre, peut-être, un petit mec, vite fait, pour s'occuper de Natal. Il va falloir qu'on surveille ses flottes. Ici, il y a quand même 10 navires de transport. Ici, il n'y en a que deux, ça va. On va voir s'il va réutiliser la stratégie assez étrange qui consiste à... Bah, débarquer complètement à l'autre bout du pays. Enfin, cela dit, là, à la limite, ça pourrait avoir du sens si ses armées sont effectivement du côté de Passaï. Ouah, il y a du rouge partout, c'est la fête, quoi. Donc là, en Europe, ça va gueuler. Forcément. C'est une armée, ça. Ah non, c'est un bateau qui est garé, là. Très bien. Donc, ça, c'est pris. On va aller dans le coin. Je ne vais même pas regarder, c'était quoi ? C'est quoi notre objectif de guerre ? Prendre Argoin. 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 Ah, putain, c'est ça, quel con. Ouais, ok. Ouais, donc là, j'ai un petit peu fait de la merde. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va le prendre, ce truc. Alors, plus d'agitation à gêner. Mais, bah oui, il faut que ça pète à te gêner, de toute façon. Donc, ça va péter. On va y aller, d'ailleurs. Alors, ici, on voit... Il y a 34 000 hommes qui sont en train d'embarquer, ici. Non, qui sont en train de débarquer. Très bien. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de rebelles à gérer. Quel état de la Grande-Bretagne ? Je n'ai même pas regardé, mais... Seulement 280 000 hommes, hein. Il y a tout à fait moyen. Zéro réserve, ils sont dans le mal. Visiblement, pas ça. Il les a fait souffrir, quand même. Ici, ils vont se faire défoncer, en Europe. Même leur petite armée, ici, va se faire, à mon avis, piétiner par Aragon et compagnie. Aragon va s'occuper de tout ça. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Ici, les rebelles se tapent dessus. La révolte qui pop, c'est parfait. Massina est sacrément dans le mal. Il y a moyen qu'il y ait des trucs qui pètent un peu. Bon, c'est plutôt des partisans du prétendant. Donc, ça ne nous arrange pas forcément, mais... L'indépendant... L'appartenance du Durfur. Ok, on n'a plus de Casus Belli contre l'Ethiopie. C'est un peu dommage. Il va falloir qu'on s'en occupe, pour même si le Casus Belli, c'est notre vassal. Ici, il faut qu'on se scinde. Ça ne sert à rien d'être 18 000 pour l'instant. Ici, on va se rapprocher un petit peu des côtes. Alors, ici, on se scinde en petits morceaux. Hop, vous allez là. Vous vous occupez de ça. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est parti. Alors, on peut prendre une tech, mais on a de l'avance, je pense. On a encore 15% d'avance, donc on va attendre 2 secondes. Entrepreneur privé ! Mettons fin à la corruption, on gagne un peu de corruption. 2,50% de professionnalisme, c'est pas le moment, merci. Globalement, on est bien, en termes de sous. Verdaine a rejeté un accès militaire, en qui on s'en tamponne. Tunis veut un accès militaire en guerre contre Luc. Démerde-toi. L'autriche veut un accès militaire. Ben, on va lui donner par contre, parce qu'être pote avec l'autriche, ça pourrait être cool. C'est vrai qu'elle est alliée de Tunis, l'autriche, c'est un peu n'importe quoi. Ah, ici, visiblement, c'est terminé. Donc, le prétendant a gagné, j'imagine. Ça casse pas ses... Ça casse pas ses... Comment ? Ses alliances, malheureusement, que le prétendant... Enfin, que le dirigeant change. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait ce bateau ? Rien de particulier, a priori. Lui, il va rejoindre quelqu'un. Par exemple, là-haut. Ici, on a fait sortir la flotte anglaise sur la tronche du français, ce qui est parfait. Il est déjà passé en moyen, l'enthousiasme de guerre. C'est la fête, quoi. On va se replier, tranquillement. Ah, on a une colonie autosuffisante, parfait. Tiens, on en a pris une. Ah oui, d'accord, ok. On s'en fout. Il se fût... Du coup, est-ce qu'on a un colon ? Non. Toi, reviens. On a du travail à te faire faire. Ici, par exemple. Nos ports sont sous blocus, pas trop, visiblement. Ah, ça doit être ce bateau-là. L'Iroquois a soldé une armée des ondes à stock. Rien à taper. Bon, puisqu'il a l'air quand même relativement pas trop agressif pour l'instant, on va effectivement suivre notre vassal et aller s'occuper de ça, là-haut. Ça peut être pas mal. Bon, comme prévu, ici, il s'est fait défoncer par l'Aragon et la France. Là, il y a des batailles navales que la France et l'Aragon arrivent à gagner. Ce serait cool que... Ah, il s'est fait choper, là, malheureusement. Oh, là, il perd contre les navires marchands de la... Oh, là, là, c'est la violence. Ouais, non, je me disais peut-être qu'ils vont pouvoir envisager de traverser, mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Alors, si ça n'a pas changé, la flotte de 140, là, c'est la flotte de transport de la Grande-Bretagne. Donc, il y a tout à fait moyen qu'elle aille chercher des troupes pour nous taper dessus. Ici, tolérance envers les hérésies, plus 3, ça nous coûterait des points admins. On est à 15%. Ouais, non, c'est trop juste. En plus, on va en dépenser, là, des points admins pendant cette guerre, très probablement. Donc, on va se calmer là-dessus. Ce qui reste du Portugal est en train de se faire laminer. C'est très cool. Les provinces anglicanes, on va les convertir immédiatement. Voilà, c'est même pas la peine qu'on y aille, la France qui débarque en force, c'est bon, revenez les gars. On va plutôt rester dans le coin pour être à même de gérer d'éventuels débarquements. Faut qu'on surveille le nopors sous blocus, en fait, parce que s'il débarque, ça mettra nopors sous blocus. Alors, 5 d'hostilité en moins pour les indigènes de Taitas, parce que... On protège les indigènes de l'hostilité de leurs voisins. Oui, bah ouais. Carrément, on est des mecs gentils, nous. C'est connu, non, en Afrique. La gentillesse des Congolais. Proverbielle, même, moi je dirais. On a plein de blé. Est-ce qu'on n'avait pas quelques universités à construire à droite, à gauche? Regardez ça en speed. Par exemple, ici, non? Ici, il ne serait pas si mal. Ici aussi. Ça, c'est chez nous. Ouais, mais c'est trop proche de... C'est trop proche. Ici, ouais, ici, c'est bien. Ah, j'en ai déjà fait une, ça que vous me dites. Non, c'est qu'il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place de construire des universités. Ah bah, Akatsina. Akatsina. Marché, atelier, grand temple, Nantes et... Je ne vais pas construire. Ça, c'est vraiment ballot. Ah non, c'est que je n'ai pas les sous. N'importe quoi. Hop là. On va essayer de faire des universités avant 1700, pour avoir les lumières, bien sûr. C'est le thème. Bon, bah, malheureusement, prendre ça, ça me paraît tendu. Est-ce qu'on pourrait amener nos bateaux de transport? Genre par petits sauts de puce. Ici, il y a une petite flotte. Allez, c'est parti, les gars. On va essayer. C'est quand même notre objectif de guerre. Ah, on a perdu un général. Tant pis. Bon, il n'y a personne. Voilà. Cette flotte-là, il y a moins qu'elle revienne, donc on va faire gaffe. Bruna, il se prépare à attaquer des trucs. Grand bien, il y en face. Je crois qu'il y a la flotte de 130 000 qui est en train de se pointer, là. Ah non, ici, il y a eu la flotte australienne qui a pris une défaite. Non, ça a l'air d'être plutôt pas si mal, en fait, sur les mers, à part quand la flotte anglaise se pointe, mais elle ne peut pas être partout. Alors ici, par contre, on a un gros saut de puce à faire. Ah merde, notre diplomate en Grande-Bretagne a été repéré. Bon, c'est pas très grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a trop de points diplomatiques. Est-ce que ça me donnerait de... Non, ça ne me donnerait même pas d'innovation si je prenais ça. On a une culture qu'on pourrait prendre, mais je pense que ça va être beaucoup plus intéressant quand on aura intégré nos vassaux. Pour l'instant, genre les peuls, là, il y a quand même moyen que ça soit cool. Ici, moins. Ah, ou ça, c'est où, ah, ou ça ? Congolese. Ah, ou ça, c'est ça. C'est riche, ça. Il y a Kalsina et tout, quand même, c'est pas si mal. On n'a que 5 mis en avant. Ouais. Donc, on va plutôt prendre du mercantilisme. On est à 25% de mercantilisme. On va en prendre 2, voilà. Esprit de corps. 3% de professionnalisme, parfait. Donc, du coup, ce qu'on va faire ici... Ah, la vache, la Grande-Bretagne a réussi à sommer la discorde. Ça, c'est la tristesse. Ici, on a réussi à y arriver. Donc, on va retenter un petit saut de puce par là. Ah, nos ports sont sous blocus, où ça ? Non, ok, c'était un faux message. Crise politique. 1 en stable, 25 en légitimité. Euh, non. La légitimité, on en a, donc on la perd. Bon, visiblement, pour l'instant, il n'a pas trop envie de venir. Du coup, on ne lui a pas fait de grosses défaites ou de grosses batailles, mais mis à part sur les mers, quoi. Je pense qu'il s'est pris quelques tatanes en Europe. Ici, il va perdre une bataille navale. C'est très intéressant. Ouais, nickel. Bon, le score de guerre ne fluctue pas les masses. Comme d'hab, on ne peut pas débarquer en... On ne peut pas débarquer chez lui, donc forcément, ça joue. Allez, on continue. On y est presque. Ah ouais, il y a 47 bateaux, là. Il va falloir qu'on se détende, par contre. C'est bon, on est rentrés. Où est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans l'autre sens. En avant, les gars, en Guinée. On tente. Ça commence à devenir un petit chouïa plus tendu. On va prendre un peu de café. Parfait. Le port est là-bas. Non, le port est là. Ah, il y a une petite flotte. Qui va avoir un fight. Ah, il y a 10 000 hommes ici. Très bien. Ça veut dire que si on débarque, il faut quand même qu'on ait... 10 000 hommes qui viennent probablement de se faire déposer ou ramasser par eux. Donc, ils nous font un général ici, par contre. Si on veut débarquer, c'est celui qu'on a qui a le plus de mouvement. Là, la France, malheureusement, va se faire défoncer. Qu'est-ce qu'il fait avec sa flotte, lui ? Alors, 10, 3, 5. Ah, on perd de l'innovation. On a donc des techs à prendre. Tout à fait. Ah, une petite tech 23 militaires pendant une guerre. C'est cool. On n'a pas de combat, donc on peut complètement se permettre de la prendre et de... Pardon. De mettre à jour nos trucs. C'est bien ça. Là, on avait les mousquetaires. Maintenant, on a des irréguliers. Alors, nord-africain, est-africain ou centre-africain ? Centrafricain, ils sont pas mal. Et la cavalerie, les dragons africains. Attention, ça ne déconne plus. Donc ici, on va dégager justement... La cave. Oui, non, pardon. Toute la cave. Voilà. Et cette armée-là embarquera dès qu'elle sera... Dès qu'elle sera prête, hein. C'est tout. Bon, les diplomates ici, ils servent à rien. Par contre, les ottomans, on peut peut-être faire des trucs, là. Calomnie les marchands. Ouais, c'est pas très utile pour nous. Entacher sa réputation, par contre, ça peut être très utile pour que la France nous rejoigne ou... Ou ce genre de choses. Bon, bah, toi, tu reviens, c'est pareil, hein. On va envoyer quelqu'un draguer les alliés. On va envoyer quelqu'un... Oula ! C'est quoi, ça ? C'est de la voix-cir, encore, qui essaie de grossir, là ? Alors, relou. Ah, c'est la bohème qui est devenue électeur du Saint-Empire. Et du coup, on a... On est en pause ? Non, on est pas en pause. On a un casus belli imperilis, ça y est, à énorme, sur énormément de trucs. Bah, France, qu'est-ce que t'as foutu ? Je te félicite pas. Je ne te félicite pas. Extrêmement déçu par toi, France. De toute façon, je suis déçu par toi, parce que tu ne traverses pas le détroit face à 91 navires lourds, franchement. C'est un peu abusé, ouais. On pourrait faire des efforts. Bon, sinon, globalement, ça se passe très bien. Il n'y a pas trop de stress. Dawassir va blober, du coup. Bon, bah, tant pis. Alors, il en a un mec libre. On va l'envoyer ici, faire un petit réseau. Tant qu'à faire, pour prendre des trucs éventuellement là. Alors ici, il a bien vu venir, on dirait. Il est en train de me faire un blocus sur la tronche. Et c'est quoi comme bateau ? Ouais, un navire lourd et 12 navires marchands. Ma petite flotte de transport, elle fait pas le poids. D'autant qu'il faut que je reste ici un moment pour débarquer. Ça va pas se faire instantanément. On voit. Alors là, il y a la flotte vénère qui se pointe. Elle va où ? Côte de Mauritanie. Elle est en train de se replier. Tiens, donc. Intéressant. On va prendre la tech admin pendant ce temps-là. Hop là. Est-ce qu'on est en avance, du coup ? Elle est 22, la Grande-Bretagne, en tech. On est 23, donc on est en avance sur eux. Ce qui est plutôt cool. Ici, ça se passe comment ? J'imagine que si je veux prendre des trucs, ils vont accepter 2-3 conneries, mais c'est tout. Ouais, voilà. C'est pas du tout assez. Alors déjà, ça, on va le donner au Pulse, parce qu'il n'y a pas moyen qu'on le prenne nous-mêmes. Il faut qu'on aille prendre l'objectif de guerre. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on se bouge. Allez, c'est parti. On va espérer que ça passe. Si on voit des flottes arriver, on essaiera de se replier dans nos îles, tant pis. Nos ports sont sous blocus, ou ça ? Ok, là-bas. On va entendre qu'on s'en fout. Lui, il s'est cassé assez loin. C'est une bonne nouvelle. Allez, on lance immédiatement le débarquement. Le 15 juillet. Ah la vache. Tellement longtemps à débarquer. Ça va être tendu, quoi. Influence chrétienne. Convertissons-nous. Non, on gagne un en stab. On ne se convertit pas. Certainement pas. Bon, ils sont 10 000. Ils n'ont pas de canon. On ne va pas avoir le malus de traversée, parce qu'ils ont un général de merde. Si on arrive à débarquer, ça passe. Si on arrive à débarquer, c'est bientôt. C'est très bientôt. C'est très très bientôt. C'est très 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 bientôt. C'est très très bientôt. C'est maintenant. Oui ! Cassez-vous. Cassez-vous. Nickel, on a l'objectif de guerre. Et du coup, il est faible. Parfait. Donc là, du coup, eux, on va les laisser là, de toute façon. Ils vont raser la province, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas moyen que quelqu'un la reprenne. Oh ! Ils ont débarqué ici à 60 000. La France va pouvoir montrer un peu son utilité. Elle est où la France, d'ailleurs ? 61 000 hommes ici. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là. 100 de population. Nickel. Bon, du coup, j'ai presque envie de... Vous êtes qui, vous ? Particularistes éthiopiens. Ah, mais ils vont se casser. J'ai presque envie, franchement, d'envoyer une armée en France. Pour lui filer un coup de main. Et qu'ils ne prennent pas trop de score de guerre. On va y aller. On va tranquillement envoyer une armée s'occuper un peu de ses trucs. Bon, tout seul, on ne s'en sortira pas, mais avec l'aide des autres armées du coin, il devrait y avoir moyen, quand même. Alors, là, il y a ses navires de transport. Non, même pas. Il n'y a que 14 navires de transport dans cette flotte. On va la surveiller, mais... S'ils débarquent à 14, enfin à 10 même, ça va, ça va, quoi. On devrait pouvoir gérer. Bon, car il se passe plutôt bien, moi, je trouve, pour l'instant. Ici, c'est monté très vite, dis donc. On va donc faire une revendication sur le tarfour. Hop là. Alors, il est où ? Il est là. Il ne s'arrête pas. Il continue. Bon, s'il débarque là, on ne sera pas là à temps, mais en même temps, il va être bloqué en remontant. Normalement, nos forts sont plutôt stratégiquement placés. 52 navires de transport, ici. Ça devient un peu plus sérieux. Alors, il a l'air de faire le tour, non ? Il se casse par ici. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut. On va surveiller cette flotte-là, surtout. Les Mohicans ont fait une alliance avec les Hiroquois. Je suis bien heureux de la prendre. Ah, ici, il a retiré sa force. Ah non, elle est là. Là, la France arrive en mode vénère. Là, l'Aragon arrive en mode vénère. Ça va piquer. Ça va piquer très fort. C'est vrai qu'ils sont en porte de Paris, les mecs, hein. Mine de rien. Alors, Andria Nikaniarayavo, Zara Behava. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un en stable et un maître recruteur s'appliquent. Modif des réserves nationales plus 10% ou 50% en prestige. Ah bah non, on est en stable. La première fois qu'on a des événements... La France aussi est avec... Non, elle est avec 22... Putain, on est en avance sur l'Europe, quoi. Si ça, c'est pas la classe. On est en avance technologiquement sur l'Europe, les gens, quoi. Par contre, on va commencer à se déplacer par là, puisque visiblement, c'est à peu près par là qu'il a envie d'aller. Avec ses 52 bateaux. Ou alors, il les emmène pas du tout pour s'occuper de nous. Il est toujours en guerre contre nous. Ouais. Il est de nouveau moyen. Pourtant, il vient de se faire stack wipe, on dirait. Carrément. Un gros paxon de troupes, quoi. Vache. Alors ici. Où est-ce qu'il va ? Ah, une révolte. Des fanatiques fétichistes. What ? Eh mais les mecs, on est fétichistes, nous ? Religion fétichiste. Bah oui. Attends, mais j'ai pas imposé ma religion à ce opus. Ah non, j'ai pas invoqué la... J'ai pas imposé la religion. Ah merde. Ah, et puis si je le fais maintenant... Ah bah si, je lui ai imposé la religion. Ok, j'ai pas dû faire attention. Il l'a... Je lui ai peut-être donné trop de provinces anglicanes, il est devenu anglican. Ah non, il est devenu sunnite. Oh la vache. Ouais, bon bah du coup, tant pis, on aura assez province à convertir, on va pas se lancer maintenant dans ça, sinon il va nous détester et on pourra jamais l'intégrer. Par contre, on avait des universités à construire. Ici. Ici c'est pas mal. Ici c'est bien. Ici c'est pas mal. Niveau de développement. Gao c'est pas à nous, non. Ah oui, ça serait presque mieux là en fait. Ici c'est mieux. Niveau de développement. Là c'est pas si mal, développement de 13. Bon bah ça, on a plus le sous. On en a déjà fait une. Ouais, on commence à être pas si mal en termes d'université moi je trouve. Ce serait pas mal de s'occuper un peu du blé aussi. Bon, encore que le blé... Oh bah si, c'est très intéressant ça. Allez on fait. Voilà, c'est parti. Et reprenons. Les séparatistes marocains. Ah ouais, bon. Oh les relous. Bon bah ici du coup, voilà. On va retourner s'occuper des séparatistes marocains. Allez c'est parti. On va rapporter un peu de renfort pour être sûr que ça se passe bien. Alors une doctrine offensive. Donc normalement on est bien en avance en militaire. Donc on va la prendre. Modif de l'ennemi de terrestre, plus 20%. Parfait. Très très bien ça. Très 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 bien. Ah ça a gueulé, ça pète ici aussi. C'est parti, fuck. Imprimeur déloyaux, achetation de pays, plus 2. Dans tout le pays quoi. Pendant combien de temps? En 10 ans. Oh ça va on est... On est bien... Bien redescendu. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc du coup vous. Vous serez gentil d'aller vous occuper de ça plutôt. Séparatistes cons quoi. Sérieusement. Séparatistes marocains, on va s'en occuper à la main. Alors on a un blocus, non c'est encore à l'autre bout du monde. Pas de soucis. Donc ici je voulais aider un peu la France mais... Elle s'est aidée toute seule. Bon ça y est, il commence à... Il commence à faire un peu la gueule. 18, 5, 8 c'est pas mal. Ils sont un peu plus nombreux que nous mais bon ça reste des... Des séparatistes à la con. Voilà. On est quand même très très fort, très bien entraîné. Voilà. On a perdu 10 000 hommes. 7 000 hommes même seulement. Mais on peut complètement se le permettre. Face à 40 000 c'est quand même plutôt propre. On voit ici le pulse qui est arrivé avant moi. Bien joué mec. Alors. Une colonie auto suffisante. Parfait. Lui il fait quoi? 244 bateaux. Ça déconne pas. Une colonie auto suffisante. Où es-tu colonie? J'ai pas de colons. Ils sont tous les deux en train de travailler ailleurs. On va en rappeler. Donc là on a une flotte assez vénère. 180 navires légers. 56 bateaux de transport. Celle-là va falloir qu'on la surveille. Allez tu vas là. J'ai vu deux trucs là. Ah il y a deux flottes. Ok il y en a une qui est en train de s'enfuir. Pour rentrer en Australie. J'ai l'impression que le jeu lag un peu. Je ne sais pas pourquoi. Il ne se passe pourtant rien de particulièrement brutal. Ah un soulèvement à Jima. Tu vas peut-être pouvoir gérer tout seul Jima non? Ce serait quand même pas mal. On a découvert un diplomate. Enfin des espions. Un espion anglais. Mais bon on peut à peu près s'attendre à ce qu'il fasse des revendications. On est à 40%. Est-ce qu'on peut finir cet épisode sur une paix? Est-ce qu'on peut finir cet épisode en boutant totalement l'en Grande-Bretagne du coin? Ouais c'est cher quand même. Ça coûterait 66. Combien on peut gagner encore? On peut encore gagner 17,40 en gardant notre objectif de guerre. Donc on va continuer. On n'est pas pressé. Mais alors absolument pas pressé. Ici on va piller un peu les territoires. Ah c'est déjà totalement pillé. Solde retardé. Genre on n'a pas les moyens de payer nos trous. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors ici. 0,50, 41 mois. Ouais d'après c'est le drame. On est parti. Petite manufacture. Ouais c'est rentable. Ah la vache il a débarqué à 50 000 ici sur l'objectif de guerre. Ouh. Il met les moyens là. Ok alors là par contre on va se regrouper. Parce que s'il débarque comme ça là. Ok donc bah là on s'est fait stack wipe. On pouvait s'y attendre. Euh si je fais une paie maintenant. Qu'est-ce que je peux prendre. Donc je lui laisse ça. Hop. Je peux prendre tout ça quand même. Ouais ça serait pas mal de prendre ça. Comme ça ça sera fait. Je peux même prendre un truc ici. Ce qui serait cool pour le Maroc. Alors on s'arrêterait là. Parce que là déloger ses 50 000 hommes. S'il embarque et qu'il se casse ça va. S'il les laisse ici ça va être impossible. Ça va être totalement impossible. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on s'arrête là. On prend ça qui fait partie de l'Afrique je le rappelle. On prend cette petite verrue. On prend tout ça. On file ça du coup à notre vassal. D'ailleurs ça je l'ai repris mais je ne l'ai pas donné au pulse. Ça on va... Ah ouais je peux pas le donner au pulse malheureusement. Puisque ça a siégé. C'est pas grave. C'est pas grave. On prend ce petit truc là pour nous. Est-ce que le Maroc existe toujours ? Ah merde le Maroc n'existe plus. Bah on verra si on peut pas le relâcher en tant que vassal ou un truc du style. Il y a une revendication là. Maroc. Ce pays peut être créé autour de cette province. Parfait. On va peut-être faire ça du coup. Ah quoi qu'il en soit on prend ça. On prend ça comme ça c'est fait. On aura pu à se faire chier avec nos bateaux pour y retourner. On lui prend quelques trucs dans le coin. Parce que pourquoi pas. Les gens sont contents globalement. J'imagine qu'il a plein de blé mais... Ouais voilà. Est-ce qu'on peut tenter des petites réparations de guerre ? J'y crois pas trop. Ouais non. C'est pas possible. Bon j'aurais bien rendu ça aux français mais il aurait fallu qu'il se bouge le cul et qu'il traverse le détroit. Parce que là ça va pas être possible. Un petit truc en plus. Non. Donc on va compléter avec un petit peu de blé. On peut même pas compléter avec du blé. Bah ça c'est parfait. On s'arrête là-dessus. Allez c'est bon. La guerre avec la Grande-Bretagne. La deuxième conquête congolaise de Hargouin. Enfin pas de Hargouin en l'occurrence. Mais la deuxième conquête congolaise. Et terminée. Donc là il a des petits bouts un peu partout qui restent. C'est pas grave. Alors du coup ici. Céder une province à un état client. C'est ça qu'il faut faire. Fonder un état client. Euh non. Non je veux pas ça. Je veux le relâcher en tant que vassal. Jamais fait ça. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut qu'elle soit légitime. Parce que là je la rétrocède. Mais euh. Il va apparaître. Mais il sera pas vassal quoi. Il sera pas du tout vassal. Alors est-ce que c'est dans les dépendances qu'on peut faire des trucs comme ça. Je pense pas. Non. Pas du tout. Euh. On peut prendre une décision. Fonder la compagnie des Indes Orientales. On gagne 200 ducas plus 5 marchands jusqu'à la fin de la partie. Puissance commerciale. Bah oui. Ça nous coûte que dalle. On a adopté le Cosmers Mondial et on a un port en Inde, en Chine, au Japon ou dans les Indes Orientales. Ok. Donc ça en fait c'est les Indes Orientales. Mais pourquoi le jeu me dit que ça appartient à l'Afrique ? Ça appartient à l'Afrique mais c'est le sous-continent des Indes Orientales. D'accord. Bah on va le faire. Pas de raison de ne pas le faire. Un marchand de plus c'est rentable. Euh. Ok. Bah du coup on va s'arrêter là. On ne se regardera que faire du marchand, rapatrier les troupes, etc. Plus tard. Pour l'instant je regarderai également comment on fait pour relâcher un... Un vassal. Parce qu'effectivement ça serait quand même assez intéressant. Et puis bah du coup on se dit à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.